Hello ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous et autour de vous. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, je voulais vous faire un petit message. C'est comme si je ressentais des âmes qui étaient tristes. Je le ressens au fond de moi et j'ai les larmes qui coulent. Voilà, c'est comme si je le ressentais. Et je voulais passer un message par rapport à ça. Alors, j'ai été un peu coupée. Par rapport à ces âmes qui sont tristes, je voulais passer un message. Et vous dire que rien n'est définitif. Et lorsque la joie, le bonheur reviendra vers vous, profitez-en vraiment à fond. Parce que vous vous souviendrez comment c'était en vous lorsque vous étiez triste, malheureux, un peu déprimé, un peu patraque, un peu pas bien. Et que, voilà, que rien n'est définitif. Essayez de prendre cette distance avec cette tristesse. Car vous n'êtes pas la tristesse. Vous n'êtes pas la joie. C'est quelque chose que vous ressentez en vous. C'est quelque chose qui a un pouvoir sur vous. Et ressentez-le vraiment profondément. Pour que votre cœur et tout votre corps, vos cellules puissent, quand il y a la joie, puissent toutes ces cellules et votre corps puissent revigorer de tous les bienfaits. Et par rapport à la tristesse, eh bien, c'est quelque chose qui est normal. Ne pas en avoir honte. Ne pas se cacher. Ne pas s'enfoncer encore plus. Prendre ses distances par rapport à ça. Voilà, dire, je suis triste. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et le vivre vraiment. Bien sûr, il ne faudrait pas trop que ça ré-sinstalle dans le temps. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire. S'entourer de gens qui ne sont pas forcément tristes. Pour essayer de remonter ses vibrations. Voilà, essaye de remonter ses vibrations. Et justement, ses sentiments, c'est des choses qui viennent de l'intérieur. Donc, on a le pouvoir de faire changer ses choses. Si on est un peu triste et puis que tout d'un coup, on se dit, eh bien, maintenant, je vais faire quelque chose que j'aime, qui me rend heureux. Et essayer de transmuter tout ça. Parce que notre pouvoir, il vient du cœur. Il vient de nous. Donc, on peut essayer de faire que cette journée sera une belle journée. Et que notre tristesse peut se transmuter et se transformer. Mais, voilà, que notre pouvoir, il vient de nous. Parce que cette tristesse, elle ne nous appartient pas. Elle n'est pas nous. Comme tout comme notre travail. Tout comme beaucoup de choses. Ce n'est pas nous. Notre travail, ce n'est pas nous. Notre travail ne nous appartient pas. On va essayer de transmuter tout ça. Et je suis sûre que vous, vous avez vos propres techniques qui peuvent vous rendre un peu plus en joie. Et puis, après tout, pourquoi pas accueillir aussi un peu cette tristesse. Et comprendre de où elle vient et pourquoi elle arrive. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, eh bien, que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas le plus malheureux de la Terre. Si vous croyez ça. Que ça arrive à tout le monde. On est tous pareils. Et que chacun cherche des techniques pour essayer de se rendre un peu plus en joie. Alors, je vous donne mes techniques. Par exemple, j'en ai plusieurs. La respiration. La respiration consciente avec le ventre. Avec le cœur. Imaginez qu'on respire avec le cœur. Imaginez que votre cœur s'agrandit toujours plus. Alors, il y a d'autres techniques aussi. Aller faire des galets aux arbres. Aller en nature. Aller se balader. Voir des amis. Regarder un film qui nous fait rire. Livre, lire un bon livre. Faire de la peinture. Faire des coloriages. Se préparer un bon plein. Prendre soin de soi. Se faire un bon bain. Il y a plusieurs choses qui peuvent augmenter nos vibrations. Parce que quand on est triste, nos vibrations sont au plus bas. Ça veut dire que peut-être qu'on a perdu confiance en nous. Qu'il y a une chose qui fait qu'on a perdu confiance en nous. Peut-être qu'on nous a dit quelque chose. Quelqu'un nous a dit quelque chose qui a fait perdre cette confiance que nous avons. Donc, essayez de passer au-dessus de ça. Essayez d'élever vos vibrations. Essayez de vous élever, de passer au-dessus. Essayez de regarder cette scène comme si vous étiez un spectateur. Et de vous dire qu'après tout, ce n'est pas grave. Si quelqu'un nous aurait dit quelque chose qui nous aurait blessé ou voilà. C'est juste son point de vue à elle. C'est sa vie, c'est sa façon de voir les choses. Et ce n'est peut-être pas la nôtre. Donc, on est plein d'humains sur cette terre. On a chacun notre vision. Et on a la nôtre. Et rester aligné sur notre vision. Après, notre vision n'est peut-être pas forcément bonne toujours. C'est bien de regarder la vision des autres. Mais quand la vision des autres nous rend malheureux ou tristes, c'est que ça ne correspond pas avec nous. Donc, essayez d'élever ces vibrations. En allant voir le soleil. En allant faire des photos. En allant faire des choses vraiment qui élèvent nos vibrations. C'est super important. D'élever ces vibrations. Faire des méditations. Écouter de la musique. Moi, je sens vraiment quand je fais de la peinture ou du coloriage. Ou j'écris. Je sens vraiment ces vibrations augmenter dans mon corps. Alors, essayez de faire l'essai. Voyez la différence entre avant et après l'activité ou la création que vous avez fait. Essayez de remarquer ce petit changement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un message pour les âmes qui étaient un peu tristes. Parce qu'on passe tous par là. Et qu'on est tous là ensemble pour s'entraider. Et j'avais envie de faire ce message. Parce que j'ai toujours envie d'aider les âmes qui sont un peu tristes. Et de leur donner un peu de joie. Parce que c'est tellement plus agréable d'être ensemble en joie. Voilà les amis. J'espère que ce message vous aura parlé. Je vous envoie de la paix. Dans vos cœurs. De belles choses. De belles idées. Et toutes ces idées que vous avez. Oui, je voulais parler encore de quelque chose. Toutes ces idées que vous avez. Je ne sais pas si... Moi, ça m'arrive d'avoir des idées. Mais ces deux secondes-là passent. En deux secondes, ça passe. Tac, tac. Puis si je ne mets pas... Par exemple, par écrit. Cette idée. Elle passe et puis elle ne revient plus. Peut-être qu'elle reviendra beaucoup plus tard. Mais ces idées viennent en deux secondes. Tac, elles disparaissent. Mais souvent, ces idées sont bonnes à prendre. Parce qu'elles viennent de notre intuition. N'oubliez pas. N'oubliez pas votre intuition. Elle est hyper puissante. C'est des cadeaux. Donc, toutes ces choses que vous avez. Qui passent comme un nuage. Ou comme un avion. Qui passent. Essayez de les écrire. Et regardez. Si vous n'avez pas le temps sur l'instant. Essayez de la visualiser. De la créer. De la mettre en oeuvre. Parce que je pense que l'intuition nous donne des belles et de beaux cadeaux. N'ayez pas peur de votre intuition. Elle est magique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada